bonsoir chers téléspectateurs de radio et tv de vie nous sommes heureux d'être encore là présent ce soir et nous bénissons le seigneur pour votre présence également chez vous nous voulons partager la parole du seigneur nous voulons parler de lui parce que nous l'aimons et nous sommes 16 enfants et nous sommes fiers de lui nous voulons commencer par prier si vous nous permettez nous voulons prier ensemble avec vous seigneur notre dieu nous te disons merci nous t'honorons pour ce que tu fais pour ta parole qui nous purifie chaque jour et chaque jour nous voulons aller plus loin avec toi seigneur les temps sont mauvais et nous prions pour nos familles pour les familles qui nous regardent et pour les familles également qui ne te connaissent pas encore seigneur merci pour la france cette nation qui nous reçoit merci pour les autorités amen voilà frères et sœurs après plusieurs mois d'absence le seigneur permet que je revienne en france pour partager l'évangile pour voir mes frères et mes sœurs et pour apprendre également des uns et des autres et c'est une joie nous sommes vraiment encouragés par tout ce qui se fait dimanche dernier on était à bruxelles en belgique on a vraiment été surpris étonné par tout ce que le seigneur fait on a vu beaucoup de monde beaucoup de jeunes des personnes âgées qui sont attachées à jésus et ça nous encourage pour également me présenter je m'appelle alain je viens du gabon et c'est un pays qui est au niveau de l'afrique centrale et nous aimons beaucoup beaucoup le seigneur là bas et vous avez le salut des frères et sœurs du gabon il prie pour vous il souhaiterait être avec vous un jour et quand le seigneur le permettra nous serons ensemble nous allons prendre nos bibles dans le cadre d'un partage le seigneur va nous conduire va nous guider et nous croyons que il est avec nous et que son esprit est toujours avec nous alors nous allons aller dans le livre de 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 marc dans le livre de marc à partir du verset marc 10 à partir du verset 46 je vais lire puis ils arrivèrent à jéricho et lorsque jésus en sorti avec ses disciples une grande foule et une grande foule un aveugle appelé bartimé c'est à dire le fils de timé était assis au bord du chemin et mendiait il entendit que jésus que c'était jésus de nazareth et il se mit à crier et à dire jésus fils de david est pitié de moi et plusieurs reprenaient le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort fils de david est pitié de moi et jésus s'arrêta et dit appelez-le ils appelaient donc l'aveugle en lui disant prends courage lève toi il t'appelle et il jeta son manteau il se leva et vint vers jésus jésus verset 51 jésus prenant la parole lui dit que veux tu que je fasse que je te fasse et l'aveugle lui dit maître que je recouvre la vue et jésus lui dit va ta foi t'as sauvé et aussitôt il recouvra la vue et ensuite et aussitôt il recouvra la vue et suivi jésus dans le chemin alors c'est une c'est une belle histoire que nous pouvons lire dans ma que nous avons déjà lu et que nous lisons encore aujourd'hui et nous prions vraiment que le seigneur nous fasse beaucoup de bien par rapport à ce passage alors c'est c'est vraiment très édifiant de relire cette histoire parce que il y a quand même quelque chose de particulier et nous voulons être essentiellement orienté vers les enfants du seigneur vers les fils de dieu vers les hommes et les femmes qui adorent jésus en esprit et en vérité je vais reprendre à partir du verset 1 pour qu'une connaît une bonne compréhension puis il arrivait à jéricho et lorsque jésus en sortit avec ses disciples une grande foule et une grande foule un aveugle appelé bâthimée c'est à dire le fils de timée était assis au bord du chemin et mandier alors nous allons faire une sorte d'analogie entre cet aveugle cet aveugle et nous qui sommes aujourd'hui enfants de dieu mais bien évidemment nous allons comprendre qu'avant nous n'étions pas enfants de dieu et alors on ne voyait pas on n'avait pas une bonne vue on était aveugle mais il y a une précision à faire c'est que au milieu du peuple de dieu il y a encore des aveugles et lorsqu'on lorsqu'on lit cette histoire on voit le fils de timée donc bâthimée qui est en train de mandier qui est aveugle et il cherche en fait son chemin et la bible nous dit que jésus christ est le chemin la vérité et la vie nous voulons nous focaliser sur le chemin parce qu'un aveugle n'arrive pas à marcher seul et ils cherchent le chemin et au milieu du corps de christ au milieu des enfants du seigneur dans plusieurs assemblées il y a des chrétiens qui cherchent le chemin en fait ils vont dans des assemblées ils cherchent le chemin le chemin qui est jésus de nazareth donc nous dirons que plusieurs chrétiens plusieurs chrétiens sont complètement aveugles mais pourtant vont dans des assemblées j'irais même jusqu'à dire plusieurs personnes qui vont dans plusieurs dénominations que ce soit dans des églises orthodoxes qu'on connaît depuis la nuit des temps sont complètement aveugles mais il ya une particularité dans dans cette histoire et nous voulons ensemble par la grâce du seigneur comprendre qu'est ce qu'il y a caché derrière l'aveuglement et qui peut délivrer de l'aveuglement donc le verset 40 47 nous dit il entendit que c'était jésus de nazareth et il se mit à crier et à dire jésus fils de david et pitié de moi le verset 47 nous dit que le fils de timé donc bar timé il a d'abord commencé à faire quelque chose de particulier on dit qu'il a d'abord entendu en fait il était aveugle et il ne voyait pas il cherchait le chemin et de là où il était il avait entendu quelque chose il avait entendu un mouvement en fait il ya une réputation qui 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 s'était déployé qui était connu un peu partout et il a entendu que jésus christ de nazareth était en train de parler de passer et il et après avoir entendu il a fait un il a il ya eu un autre acte c'est qu'il a commencé à crier et ensuite après le cri on nous dit qu'il a demandé et pitié de moi alors frères et sœurs aujourd'hui nous comprenons que des dans plusieurs assemblées dans plusieurs bâtiments il ya des personnes qui sont là mais qui cherchent le chemin combat timé combat timé il se demande où est ce qu'ils vont ils sont assis dans des dans des assemblées ils disent mais tout ce que j'entends je n'entends pas ce que me révèle la parole de dieu et ils sont nous exprimer la parole comme aveuglés ils sont aveuglés et ce sont des bartimé moderne sont des bartimé qui sont dans des assemblées et ils ont besoin de faire une rencontre et le seul qui peut ôter l'aveuglement c'est jésus christ de nazareth ce qui s'est passé avec bartimé c'est qu'il a entendu que jésus passait et après avoir entendu il ya quelque chose qui s'est passé automatiquement il a commencé à crier en fait dans son être intérieur bartimé s'était dit il faut que je puisse voir le fils de timé s'est dit il faut que je puisse voir parce que pendant trop longtemps pendant trop longtemps je suis resté aveugle pendant trop longtemps j'ai entendu beaucoup de choses j'ai entendu beaucoup de doctrines j'ai entendu beaucoup d'enseignements mais tout cela ne m'a pas ôté l'aveuglement ne m'a pas ôté la cécité et ce jour par la grâce du seigneur jésus était en train de passer et comme il n'existe pas de hasard avec le seigneur il a entendu bartima a entendu et dès qu'il a entendu il a dit voici celui qui est la solution j'ai comme l'impression que ça c'est la veille le véritable évangile qui doit pouvoir me délivrer et le verset 40 nous dit qu'il a commencé par crier je m'ouvre une petite parenthèse seules les personnes qui peuvent crier ce sont des personnes qui ont qui commencent à rencontrer le seigneur qui ont une vraie relation avec le seigneur et ils se mettent à crier parce qu'ils se disent il ne faut pas rater cette occasion il faut que le seigneur m'entende il faut qu'il m'entende pour venir me délivrer de l'aveuglement des chaînes du péché de là où je suis Amen donc la suite du verset 48 nous dit et plusieurs le reprenaient pour le faire taire c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui plusieurs enfants du seigneur veulent suivre véritablement le chemin veulent aller vers le père veulent adorer jésus différemment de ce qu'ils ont connu avant mais à chaque fois qu'ils veulent aller vers le seigneur il y a toujours des personnes autour qui vont dire tais toi sois sage fais attention tu es en train de t'égarer frères et sœurs je voudrais vraiment qu'on qu'on soit concentré et qu'on soit attentif à ce qui va être dit les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où il y a une génération d'hommes et des femmes qui veulent freiner les autres pas, casse, pas le seigneur est en train de revenir le seigneur est en train de venir enlever les voiles ôter la cécité ôter l'aveuglement et toutes ces personnes qui doivent être guéries de l'aveuglement sont des hommes et des femmes qui doivent crier sont des hommes et des femmes comme Barthimée qui devront crier qui doivent crier ils ont un appel pour crier parce qu'ils devront rencontrer le seigneur mais pendant leur marche pendant qu'ils sont en train de rencontrer le seigneur il y aura plusieurs personnes autour d'eux qui seront là pour leur dire taisez vous vous faites trop de bruit on n'entend que vous vous nous dérangez vous n'êtes pas sage vous manquez de sagesse il faut quand même essayer d'arrondir les angles et c'est ce qui s'est passé Barthimée entend que le seigneur passe Barthimée se met à crier Jésus aie pitié de moi comme toi mon frère comme toi ma soeur comme moi je peux crier Seigneur aie pitié de moi mais parce que des hommes et des femmes se disent que ce n'est pas le vrai Jésus il y a un autre type de Jésus à qui il faut aller donner de l'argent il faut aller mendier il faut aller se courber ils vont venir essayer d'empêcher d'étouffer d'étouffer toutes les personnes qui veulent aller vers Jésus et ces personnes viennent et utilisent un mot très fort taisez-vous en fait ce mot pour vous dire vous devez être réduit au silence vous devez être complètement rendu bué vous ne devez plus rien dire alors que là on rencontre quelqu'un qui doit être délivré et qui doit commencer à marcher et annoncer ce que le seigneur lui demande de faire mon frère, ma soeur tu es peut-être de la lignée des Barthimée tu es peut-être des personnes qui ressemblent à ce que Barthimée a vécu tu es peut-être dans une assemblée tu es peut-être dans une église de maison tu es peut-être dans je ne sais quel groupe de prière et dans ce groupe de prière tu sens en fait que tu es complètement aveugle tu sens que le chemin que tu es en train d'empréter n'est pas le bon je veux te dire ce soir que Jésus est en train de passer Jésus est en train de passer tu n'as qu'une seule chose à faire c'est à entendre le bruit entendre le bruit car la foi vient de ce que l'on entend si tu crois que Jésus Christ est Dieu et que Jésus veut t'interpeller ce soir lève-toi et commence à crier le cri qui viendra de ton coeur pour dire Seigneur je veux me repentir de ma situation de péché je veux me repentir du mensonge du vol de la tricherie des avortements Seigneur je suis dans une assemblée où je ne sens pas que je suis en route vers toi mais je sens que je suis en route vers l'enfer parce qu'on ne m'annonce pas un évangile réel je t'annonce que Jésus est en train de passer comme Barthimée qui était en train de mendier il était au bord il était dans la dépression dans la souffrance Barthimée avait rencontré plusieurs personnes et il voulait être guéri de la cécité de l'aveuglement il a dû voir de grands bishops des grands prophètes il a dû regarder tous les sites internet pour se dire que bon celui-là peut me guérir celle-là peut me guérir là-bas il faut payer le temps là-bas il faut faire un jeûne de 40 jours mais malgré tout ce qu'il avait mis à contribution pour être guéri pour être sauvé l'aveuglement était toujours là pourquoi ? parce que le seul qui peut ôter le voile le seul qui peut ôter des aveuglements qui peut guérir littéralement c'est Jésus-Christ de Nazareth et mon frère ma soeur aujourd'hui Jésus est en train de passer dans ta maison il est en train de passer dans avec ton téléphone là où tu es en train d'écouter il est en train de passer sur ta tablette il est en train de passer il est vraiment en train de t'interpeller et si tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin interpelle le cri Père Seigneur aie pitié de moi je veux voir ta gloire petite parenthèse on ne parle pas de la gloire d'avoir de l'argent d'avoir de grosses voitures d'avoir des costumes cravate d'avoir pignon sur Youtube d'avoir pignon sur le web on parle de la gloire c'est à dire avoir la paix dans le coeur de vivre la sanctification de vivre la sainteté de vivre un équilibre véritable entre frères et soeurs dans l'amour dans la paix dans le respect c'est cette gloire que le Seigneur nous donne si tu veux avoir cela il n'y a qu'un seul homme qui peut te le donner et son nom c'est Jésus Christ de Nazareth et comme Barthimée sois courageux sois courageux commence à changer de chemin commence à quitter le chemin dans lequel tu es et viens vers celui qui est le chemin la vérité et la vie fais comme Barthimée nous pouvons t'assurer que ton aveuglement va conquêter ta vie que la cécité va disparaître car Jésus t'aime Jésus est mort à la croix pour toi mon frère, ma soeur Jésus est mort sur la croix pour que l'aveuglement qui a été causé je ne parle pas d'aveuglement physique l'aveuglement de ta vie toute ta vie est complètement dans un voile à cause des avortements à cause de la tricherie à cause de l'impudicité parce que tu es avec un homme qui n'est pas ton mari parce que tu es avec une femme qui n'est pas ton épouse parce que tu es en train à chaque fois de tromper ta femme de tromper ta femme avec les petites filles de l'assemblée tu es aveuglé tu as besoin d'être délivré tu as besoin d'entendre les pas de Jésus tu as besoin d'entendre Jésus-Christ passer tu as besoin de crier sincèrement dans ton coeur Seigneur, aie pitié de moi que tu sois un grand connu dans ce monde que tu aies une grande connaissance de versets que tu puisses connaître l'hébreu, le grec, l'araméen tu as besoin d'entendre les pas de Jésus de Nazareth Paul était le meilleur élève de Gamaliel Paul avait une grande connaissance de la parole mais il avait besoin de quelque chose il avait besoin de quelque chose parce qu'il était voilé il avait besoin de faire une rencontre avec Jésus c'est pourquoi ce jour sur le chemin de Damas il a vécu la même expérience que Barthimée il a d'abord dû être frappé d'aveuglement comme Barthimée Paul a dû être d'abord aveugle un moment et il a dû faire la rencontre avec le Machia avec Jésus de Nazareth et après avoir suivi la rencontre avec Jésus sa vie a été totalement renversée mais pour cela il faut beaucoup d'humilité il faut beaucoup de simplicité il faut reconnaître la situation dans laquelle on est Paul ne s'est pas dit c'est quand même moi j'ai quand même une assemblée de plus de 10 000 membres je suis quand même ancien dans une telle assemblée je suis là-bas depuis combien d'années Paul s'est dit c'est le moment le chemin que j'empruntais c'était un chemin humain ce sont les hommes qui m'entraînaient là-bas les hommes me disaient je suis fort je connais bien la parole je connais beaucoup de versets je suis très fort mais au fond de Paul il savait qu'il lui manquait quelque chose et le père dans son amour qui sait chaque chose avait décidé de descendre lui-même et de rencontrer Paul et lui dire tu vas venir maintenant travailler avec moi je referme la parenthèse et c'est ce qui s'est passé avec Bertimé Bertimé était depuis très longtemps au même endroit il était assis au bord du chemin mais au bord de ce chemin il y avait quelque chose qui faisait de particulier c'est qu'il était devenu mendiant dans la mendicité il était toujours en train de quémander de demander comme plusieurs personnes se disant grands apôtres grands pasteurs grands bishops sont au bord en train de mendier de mendier l'argent de dire aux frères et sœurs donne-moi de l'argent tu vas recevoir une bénédiction donne-moi telle somme tu vas avoir telle promotion en fait toutes ces personnes sont des Bartimé vous êtes des Bartimé vous avez besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth parce que le chemin sur lequel vous êtes n'est pas le bon il faut revenir sur le chemin de Jésus de Nazareth et c'est ainsi que l'aveuglement dans lequel vous êtes va partir Jésus va l'ôter et vous verrez clair vous verrez quelle est la vie quelle est la gloire qui accompagne les enfants véritables du Seigneur mais mon frère ma sœur toi qui me suis ce soir il faut beaucoup d'humilité beaucoup de sensibilité pour entendre que Jésus est en train de passer et avoir beaucoup de courage beaucoup de courage pour ensuite crier Seigneur aies pitié de moi c'est quand même quelque chose de fort on n'a pas dit pasteur aies pitié de moi on n'a pas dit prophète tel aies pitié de moi on n'a pas dit bishop tel aies pitié de moi Bartimé a dit Seigneur aies pitié de moi parce que Bartimé avait reconnu son état Bartimé avait reconnu qu'il était devant on le voyait tous les jours sur un chemin mais quand son chemin n'était pas le bon et qu'il était le moment c'était le moment de changer de chemin et il a dû crier il a dû demander au Seigneur d'avoir pitié de lui mon frère ma sœur l'heure est grave l'heure est grave le Seigneur a décidé de venir gagner les âmes et il envoie des hommes et des femmes parler, crier et il a besoin de toi qui es aveugle il a besoin de toi qui es dans la cécité je ne parle pas de cécité ou d'aveuglement physique je parle d'aveuglement spirituel tu ne vois rien ma sœur tu ne vois rien depuis plusieurs années tu cherches le Seigneur mais tu ne vois rien on passe ton temps à t'escroquer ton argent tu amènes des offrandes tu amènes des enveloppes au bishop en pensant que tu vas avoir un visa tu vas avoir un passeport tu vas avoir le mariage tu vas avoir un diplôme et depuis autant d'années tu ne vois rien rien ne se réalise dans ta vie parce que tu n'as pas entendu celui qui doit passer on l'appelle le roi des rois le Seigneur des seigneurs et personne d'autre n'est comme lui personne ne peut délivrer comme lui c'est lui le sauveur ce soir je prie que tu sois suffisamment sensible pas pour m'appeler moi pas pour m'interpeller mais pour appeler Jésus véritablement dans ton coeur car tu fais partie des hommes et des femmes qui sont comme Bartimé mais Bartimé a eu sa délivrance et toi mon frère, ma soeur jeune toi que le Seigneur appelle toi qui es en permanence dans les boîtes de nuit toi qui as commencé à accepter le Seigneur tu t'es rempli de feu rempli de zèle tu aimais la prière tu aimais la méditation mais à un moment de ta vie tu t'es complètement affaissé tu as tout perdu tu as tout perdu j'ai une bonne nouvelle pour toi le Seigneur est en train de passer et entend les pas entend les pas je t'en supplie saisis ce moment saisis ce moment ne sois pas ne sois pas orgueilleux ne sois pas hautain fléchis les genoux et appelle le dit Seigneur aie pitié de moi le moment est arrivé pour que tu sois délivré de là où tu es tu peux être totalement délivré oh Jésus fais-nous grâce ce soir fais grâce à toutes ces personnes qui nous suivent afin qu'elles soient délivrées fais grâce à ma soeur qui n'arrive pas à se plier à tout ce que lui dit son mari qui est complètement orgueilleuse qui veut diriger la maison qui crie en permanence sur ses enfants parce qu'elle est aveuglée Père je prie que ce soir elle puisse dire véritablement dans son coeur Père aie pitié de moi car c'est l'heure de la délivrance c'est l'heure de la délivrance c'est l'heure où l'aveuglement va disparaître l'aveuglement pour l'amour du Seigneur l'aveuglement pour l'amour pour ton époux l'aveuglement pour l'amour pour ton épouse l'aveuglement pour l'amour de tes enfants l'aveuglement pour l'amour des frères et sœurs l'aveuglement pour l'amour de la vérité nous voulons parler de Jésus nous voulons dire la vérité nous voulons continuer à dire la vérité car Jésus est la vérité c'est Jésus qui ôte l'aveuglement c'est Jésus qui guérit de la cécité pendant toute la parole de Dieu on voit Jésus guérir des aveugles des impotents des personnes qui sont handicapées qui ont besoin de Jésus mais pour tout cela mais pour tout cela il faut de l'humilité il faut être sincère dans son coeur et Barthimée était sincère le fils de Timée était sincère il avait dit qu'il avait entendu le prépa de Jésus et il s'est dit c'est le moment il n'y a pas un autre moment car les temps sont mauvais le chemin dans lequel tu es est en train de partir c'est un mauvais chemin le monde dans lequel tu es est en train de passer c'est le moment de crier à Jésus de se repentir de dire Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi de la masturbation sauve-moi de l'orgueil le Seigneur t'aime tellement qu'il est à la croix pour toi sais-tu qu'il y a plus de 2000 ans il est venu pour que tu ne sois pas dans cette situation il est venu pour que tu sois totalement délivré et je sais que ce soir plusieurs personnes vont être encore délivrées de cet aveuglement plusieurs personnes vont être sauvées secourues délivrées de ces assemblées de Babylone où c'est l'homme qui règne où c'est le pasteur qui règne où c'est le prophète qui règne où c'est lui qui commande et qui prend toutes les décisions et dans ton cœur dans ton cœur tu sais que ce n'est pas juste que la parole de Dieu ne t'enseigne pas cela je veux te dire que tu es aveugle et que ce soir le Seigneur est venu enlever le voile que tu as sur tes yeux sur ton cœur afin que tu puisses marcher comme lui tu vas être délivré de l'aveuglement parce que le Seigneur t'a choisi pour une œuvre excellente sois-en sûr qu'il y aura toujours la même procédure il y aura des hommes et des femmes qui viendront te dire tais-toi ne dis pas la vérité ne raconte pas ce qui est fait ne dénonce pas les œuvres infructueuses des ténèbres n'écoute pas cette voix c'est la voix du serpent mon frère, ma sœur n'écoute pas cette voix tu dois être délivré le salut est personnel aucun homme n'est mort sur la croix pour toi il n'y a que Jésus qui l'a fait je ne suis pas mort pour toi ton mari n'est pas mort pour toi ta femme n'est pas mort pour toi sur la croix c'est Jésus de Nazareth sors de ces endroits sors de là tu vas mourir tu vas être pollué tu vas continuer à tomber malade tes enfants seront toujours malades parce que tu es dans la désobéissance oh mon frère, ma sœur je t'en supplie fais comme Bartimé ne sois pas comme dans la désobéissance écoute ce que le Seigneur veut te dire ce soir écoute ouvre tes oreilles que les oreilles de ton cœur s'ouvrent ou écoute les pas de Jésus qui est en train de venir dans ton pays dans ta ville là où tu es là à l'hôpital là où tu es allongé dans la situation dans laquelle tu es écoute les pas du Messie qui vient pour te délivrer et crie au fond de ton cœur Seigneur sauve-moi Seigneur guéris-moi et tu verras que le Seigneur est fidèle et on viendra te dire sois sage sois sage c'est la voix du serpent la voix des démons des esprits impurs qui veulent te détourner du vrai chemin Jésus est en train de passer Jésus est en train de passer là où tu es je t'assure que là où tu es il est en train de passer saisis ce moment saisis ce moment le verset 28 nous dit et plusieurs le reprenaient pour le faire taire plusieurs reprenaient Barthimée pour le baïonner pour le baïonner pour lui dire tais-toi et c'est ce qui se passe dans cette génération on veut baïonner les enfants du Seigneur on veut baïonner les hommes et les femmes qui ont des choses à dire qui veulent dénoncer les oeuvres infructueuses des ténèbres qui veulent continuer à annoncer la vérité on veut les baïonner on leur dit taisez-vous on leur dit ne les écoutez pas comme on te dit tu le sais ne suis pas ces personnes là ne suis pas ceux qui disent c'est faux c'est des menteurs c'est des sorciers on te le dit tu le sais mais ce soir le Seigneur te confirme que c'est sa parole et qu'il t'aime et qu'il veut te délivrer et il veut que tu aies l'amour de la vérité dans ton coeur que tu ne te détournes pas de son chemin continue à foncer car il y a quelque chose que tu dois faire pour lui et le verset 49 nous dit et Jésus s'arrêta et dit appelez-le oulala mon frère ma soeur après ce que tu vis après toutes les souffrances que tu as eues sur ce bord du chemin où tu étais en train de mendier où tu étais en train de dire oh pasteur j'ai besoin de la prière et on te disait il faut donner de l'argent il faut donner une enveloppe prophétique il faut donner une enveloppe exceptionnelle parce que la prière que je veux faire là non c'est une prière trop terrible je ne vais pas dormir toute la nuit pour que tu sois délivré là tu étais en train de mendier sur ce bord là tu étais en train de mendier tu étais un mendiant tu étais dans la mendicité oh Jésus merveilleux tu es merveilleux Seigneur tu es vraiment le dieu de Manoac tu es merveilleux le Seigneur est venu pour délivrer ses enfants oh délivrer ses familles qui sont complètement dans l'asservissement qui sont en train de mendier de mendier la grâce de mendier la délivrance alors que la délivrance est gratuite qui sont en train d'être enseignés d'envoyer le feu vers leur adversaire qui sont en train de recevoir des messages qui les polluent sur les combats spirituels les combats spirituels qui sont en train de se détacher de leur famille oh le Seigneur est venu vous délivrer oh Seigneur tu es merveilleux et Jésus s'arrêta et dit appelez-le sache mon frère ma soeur que c'est le Seigneur qui a le dernier mot c'est-à-dire que malgré toutes les personnes qui te disent tu dois te taire tu sais tu dois te taire tais-toi parce que ça c'est l'homme de Dieu il est loin c'est-à-dire que l'homme de Dieu là il y a une onction si tu parles sur lui tu vas être maudit le Seigneur est venu dire le dernier mot c'est lui qui dit appelez-le mon frère ma soeur quel est ton prénom tu t'appelles Sylvie Joseph Claude Déborah Sostède écoute c'est le Seigneur qui va dire appelez-le donc tu auras une rencontre tu auras une convocation solennelle tu ne seras pas convoqué dans un endroit humain tu seras convoqué par le roi des rois imagine le roi assis sur son trône et il observe comme tu es en train de souffrir comme tu es en train de mendier comme tu pleures et parce qu'il voit la sincérité de ton coeur et il voit que tu as crié Seigneur Père aie pitié de moi comme c'est un père rempli d'amour et de compassion il va tourner la tête il va dire j'ai entendu un de mes enfants qui est en train de crier qui est en train de pleurer il va dire appelez-le mon frère ma soeur cet appel là c'est parce que tu as un appel pour faire quelque chose pour le Seigneur parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur et être le même tu ne peux pas être face au roi des rois au créateur des cieux et de la terre de Jésus qui est Dieu et être le même toutes les personnes qui étaient autour de Paul ce jour sur le chemin de Damas n'étant pas sincères dans leur cœur ils n'ont pas fait cette rencontre mais Paul a été sincère et il a fait la rencontre et toute sa vie a été transformée toute sa vie a été transformée sache que ce qui a été fait avec Paul va être également fait avec toi j'ai cette foi cette ferme assurance ce soir je ne sais pas ce qui se passe mais que tu vas être délivré que tu vas être complètement affranchi libéré car le Seigneur t'a racheté à un grand prix ce n'est pas un prix de monnaie ce n'est pas un prix d'euros de dollars de céfax tu vas être délivré à un grand prix c'est Jésus qui t'a délivré ne retourne pas sous la bannière des escrocs des voleurs ne retourne pas dans la mendicité parce que le Seigneur lui-même est venu te délivrer l'aveuglement c'est fini nous le prophétisons au nom de Jésus Christ de Nazareth cet aveuglement c'est fini tu ne mendiras plus la prière parce que le Seigneur lui-même va t'utiliser pour prier pour tes enfants pour prier pour ta femme pour prier pour toi-même pour prier pour ta famille pour prier pour ta nation pour prier pour le peuple pour l'entreprise où tu es pour prier pour les personnes dans les métros dans les bus quand tu t'assieds tu commences par intercéder oh Jésus merveilleux Père oh Père ce que le Seigneur fait dans ta vie ce soir c'est merveilleux si tu es sensible tu vas entendre ses pas il est en train de passer juste derrière toi tu n'as qu'une seule chose à faire reconnaître ton état reconnaître ton état et implorer sa grâce le Dieu de miséricorde le Dieu de la Bible lui-même va t'appeler et tu verras il se révélera à toi différemment de tout ce que tu as pu entendre dans une assemblée il te dira ce qu'il attend de toi appelez-le ils appelaient donc l'aveugle en lui disant prends courage lève-toi il t'appelle et le verset 50 dit quelque chose d'exceptionnel et il jeta son manteau c'est pourquoi cette histoire n'est pas une histoire physique seulement mon frère ma soeur si tu as lu ça et tu t'es arrêté sur l'aspect physique tu n'as pas totalement compris comprends aujourd'hui que le Seigneur parle d'un autre type d'aveuglement c'est un aveuglement qui était porté sur tout le corps de Barthimée il avait un manteau un manteau qui l'aveuglait et tu sais mon frère ma soeur le manteau que tu allais prendre chez un quelconque bishop tu te rappelles le jour où on a dit on va te consacrer on t'a mis une grosse écharpe on t'a mis une grosse toge une tunique le Seigneur dit que ce manteau tu dois le changer tu dois changer ce manteau tu dois faire comme Barthimée tu dois le prendre et le jeter tu te rappelles ma soeur ce jour parce que tu donnais beaucoup d'argent parce que tu étais toujours au premier rang et que tout le monde t'a dit ah oui tous les anciens les passe-deux on dit non toi tu es une prophétesse on t'a donné un manteau de prophétesse et quand tu arrives dans l'assemblée tu as les épaules élevées et tu te dis oui c'est quand même moi c'est quand même moi le Seigneur te dit aujourd'hui jette ce manteau jette-le tu vas être sauvé tu vas être guéri le Seigneur va ôter cet aveuglement tu vas marcher différemment et plusieurs vont être complètement dépassés pour dire mais depuis plusieurs années on l'a connu comme ça on a connu notre frère comme ça on a connu notre soeur comme ça on l'a connu c'est une jeune chante elle est là elle chantait bien mais qu'est-ce qui s'est passé le Seigneur vient changer le manteau de chante que tu avais là où on t'exploitait même lorsque tu n'avais pas envie de chanter lorsque lundi manche tu avais envie de rester chez toi en famille tu avais envie d'étudier tes leçons et le pasteur t'appelle et te dit viens viens tu dois chanter tu dois chanter on t'a collé un manteau de chante et lorsque ton coeur ne le veut pas tu es obligé d'aller chanter en fait tu fais des choses parce que les hommes te le demandent le Seigneur te dit viens vers moi maintenant et quand tu t'approches de lui il dit ôte moi le manteau ôte le passe à autre chose passe à autre chose tu ne dois pas t'arrêter seulement à ce que les hommes te disent viens approche toi de moi et je vais te montrer ce que tu auras à faire mon frère cette histoire est riche d'enseignements et on peut comprendre que le Seigneur veut vraiment vraiment délivrer que le temps sont tellement mauvais comme on le lit dans Timothée qu'il faut vraiment que les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur puissent entendre et être sincères et être humains pour sortir de l'aveuglement sortir de la compromission de la corruption et ça il n'y a que Jésus qui peut le faire alors on nous dit au verset 50 et il jeta son manteau il se leva et vint vers Jésus mais attendez attendez il a seulement commencé à enlever son manteau et il a commencé à marcher vers Jésus en fait il était encore aveugle mais ses yeux commençaient à s'ouvrir et il commençait à voir et aller sur le chemin de Jésus pourquoi ? parce qu'il avait enlevé son manteau de l'aveuglement cet aveuglement spirituel par les faux enseignements par les fausses prophéties qu'on reçoit le Seigneur a besoin de toi le Seigneur veut que tu travailles pour lui mais pour soi pour cela il faut être sincère dans son coeur il faut reconnaître que tu es aveugle il faut reconnaître que tu as besoin de Jésus c'est important et le Seigneur lui dit au verset 51 Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse quel Dieu d'amour écoutez comment le Seigneur parle à un aveugle à quelqu'un qui était mendiant et qui était complètement délaissé qui était rejeté de tout le monde qui était méprisé on se disait celui-là sa vie c'est fini il ne peut plus rien faire il est négligé il est opprimé il est insulté on le regarde bizarrement il n'est plus pris en considération le Seigneur lui dit que veux-tu que je te fasse et l'aveugle lui dit maître que je recouvre la vue et Jésus lui dit va ta foi t'as sauvé et aussitôt il recouvre la vue et il suivit Jésus dans le chemin la rencontre avec Jésus nous fait changer de chemin la rencontre avec Jésus nous guérit de l'aveuglement de la cécité une rencontre avec Jésus nous fait changer le chemin du péché de la tricherie à l'école ah bientôt le bac je n'ai pas étudié cette leçon il faut que je triche et pourtant tous les jours tu es aux réunions de prière tous les jours tu es dans des réunions de prière tu es dans un groupe de ceci dans un groupe d'intercession tous les jours tu te dis je suis chrétien mais ta vie n'est pas transformée en fait tu es un malade ambulant et tu as besoin de rencontrer celui qui va te dire que veux-tu que je fasse pour toi et si tu es sincère dans ton coeur tu reconnais que ton problème c'est la masturbation tu as dit Seigneur délivre-moi de la masturbation délivre-moi du mensonge délivre-moi de la tricherie délivre-moi de l'adultère délivre-moi de l'orgueil le Seigneur va dire lui va te dire ta foi t'a sauvé parce que tu auras commencé à reconnaître que tu as besoin de lui tu auras crié dans ton coeur Seigneur aie pitié de moi et la Bible dit le Seigneur n'a pas dit à Barthimée bon écoute Barthimée tu sais que tu étais sur un autre chemin il te faut faire un jeûne de 40 jours à sec et après le jeûne de 40 jours tu dois huile ouindre tout ton corps d'huile ensuite tu dois mener une offrande prophétique il n'a pas dit bon tu vas voir progressivement la Bible dit et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin mais c'est à ce moment qu'on comprend frères et sœurs que Barthimée était vraiment sur un autre chemin et on comprend qu'en fait aujourd'hui dans les temps où nous sommes il y a deux chemins il y a le chemin de la vérité et il y a le chemin du mensonge mais malheureusement aujourd'hui ils sont nombreux ceux qui empruntent le chemin du mensonge le chemin de la prospérité le chemin des des hommes forts des hommes charismatiques vous savez quand ils parlent ils n'ont que des thèmes marketing pour entraîner les hommes lorsqu'on voit une affiche comme ça on se dit quel beau chemin parce que l'affiche est complètement nettoyée les hommes et les femmes ils ont une belle posture à côté il y a leur femme à côté il y a sûrement leur fils spirituel sur les affiches et on marque orateur du ciel orateur de la délivrance en fait ce chemin c'est le chemin qui amène vers l'homme mes frères et sœurs au bout de ce chemin il y a un homme mais cet homme n'est jamais à la croix pour toi et c'est le chemin de l'homme c'est le chemin du mensonge c'est le chemin de la trahison c'est le chemin du péché c'est le chemin de l'enfer c'est le chemin où tu vas mourir et souffrir éternellement mais Barthimée le fils de Timée le fils de Timée avait dit il est temps que je change de chemin il est temps que je change de chemin j'ai rencontré tellement d'hommes depuis que je suis assis sur ce bord j'ai rencontré tellement de personnes avec leur longue robe j'ai rencontré tellement de personnes avec des prophéties j'ai rencontré tellement de personnes qui sont venues me dire tel verset dit tel verset dit mais malgré tous ces versets je n'ai pas été changé je suis encore aveugle je suis allé voir plusieurs pharisiens je suis allé voir plusieurs pharisiens des scribes ils m'ont dit beaucoup de choses mais ma vie n'a pas changé Barthimée s'est dit je suis fatigué je suis fatigué de ce chemin je suis fatigué de la mendicité je suis fatigué d'espérer j'espère dans les hommes j'espère dans les docteurs j'espère dans les prophètes des nations j'espère sur tous les grands bishops j'espère sur tous ceux qui ont pignon sur internet j'espère sur tous les sites qu'on voit aujourd'hui mais je suis fatigué et je suis encore coincé dans la mendicité je suis encore sur le même chemin oh comment vais-je faire pour sortir de là mais la sincérité du coeur qu'il avait la sincérité du coeur qu'il avait Dieu avait entendu et comme il n'existe pas de hasard avec le Seigneur j'aime dire cette phrase parce qu'il n'y a pas de hasard si ce soir tu es connecté derrière ta carte derrière ton écran derrière ton téléphone derrière ton ordinateur il n'y a pas de hasard le Seigneur veut te dire quelque chose tu es fatigué de la situation dans laquelle tu es tu es fatigué de pleurer parce que ton mari te délaisse tu es fatigué parce que tes enfants te désobéissent tu es fatigué parce qu'au travail tu as la pression tu es fatigué de tout ce que tu vois tu es fatigué de toutes les émissions que tu suis tu es fatigué de recevoir tous ces hommes de Dieu qui viennent chez toi le Seigneur est en train de dire il est en train de passer et entends simplement les pas les pas dans ta maison entends les pas entends-le le Seigneur est en train de passer entends dans ton cœur ce que le Seigneur veut faire pour toi ce que le Seigneur veut faire pour ta famille ce que le Seigneur veut faire pour ta nation ce que le Seigneur veut faire pour ton cœur pour transformer ton cœur mais une seule chose mon frère, ma sœur fais comme le fils de Timée Je t'en supplie, fais comme le fils de Timée. Demain ne t'appartiens pas. Fais comme le fils de Timée. Ne reste pas dans cette assemblée. Tu vas mourir. Tu vas mourir, mon frère. Tu m'assures, tu vas mourir. Tu es exploité. Ce n'est plus le temps de l'esclavage. Tu es délivré. Le Seigneur veut te délivrer. Il est venu t'affranchir. Sors de là. N'entends-tu pas la voix du Seigneur ? N'entends-tu pas l'appel du Seigneur ? N'entends-tu pas que celui qui est le médecin, le médecin, celui qui guérit de l'aveuglement, de la mendicité et de la cécité est en train de passer dans ta maison. Là où tu es, il est en train de passer. Et il a un seul but. Il veut t'entendre dire, « Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi ce soir. » Un seul but. Que ton cœur soit humble et reconnaître la situation dans laquelle tu es. Tu as souffert, tu as pleuré, tu as parcouru les assemblées, tu as vu les prêtres, tu as vu les pasteurs, tu as vu les chamanes, tu as vu autant d'hommes, tu as vu les barabous, tu as vu les gangas, tu as vu tous ceux qui jouent au cori, tu es allé visiter tout le monde. Tous ces hommes t'ont déçu. N'entends-tu pas que c'est l'heure d'une rencontre exceptionnelle ? N'entends-tu pas qu'il est venu pour te sauver, pour te délivrer ? Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, ce n'est pas moi. Son nom, ce n'est pas un homme. Son nom, ce n'est pas cette dénomination où tu t'en vas tous les jours en pleurant, où on marque l'assemblée de telles églises, ce n'est pas là-bas, de là où tu es chez toi. Je t'en supplie, ne regarde pas aux personnes qui sont à côté de toi. Ne regarde pas les personnes qui écoutent ça à côté de toi. Le Seigneur te voit, il connaît ton cœur, il lit tes pensées, il sait que tu souffres. Ne te dis pas, j'ai honte de la personne qui est à côté de moi. J'ai honte de mon mari, j'ai honte de mon enfant. Écoute, écoute ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur. Ce jour est différent pour toi. Ce jour a une particularité, mais il faut que tu sois sincère. Crie dans ton cœur, réponds-toi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et il t'appellera, il te dit, viens vers moi. Viens vers moi. A partir du moment où tu arriveras vers lui. C'est comme si quelque chose va quitter ta vie. Comme si quelque chose va quitter ta vie. Comme Bartima a jeté le manteau. Et après, avoir entendu sa parole, lorsqu'il te dira ta foi, t'as sauvé. Parce que ce jour, tu as suivi cette émission. Parce que ce jour, tu as écouté. Et tu n'as pas cru à la parole de l'homme que je suis. Mais tu as cru à la parole de Dieu. Il va changer ton chemin. Tu ne souffriras plus des railleries. Parce que Dieu va te transformer. Tout ce qu'il disait que c'est fini pour elle. C'est fini. Elle ne peut plus trouver un époux. Elle ne peut plus vivre normalement. Elle ne peut pas être guérie. Le Seigneur vient lui-même pour restaurer toute chose dans ta vie. Parce qu'il t'aime. L'histoire du fils de Timé, Bartimé, est une histoire qu'on a lue tous pendant longtemps. C'est une histoire qu'on a utilisée pour prier pour les malades. Pour dire que Jésus guérit. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons vous parler du fils de Timé comme la délivrance spirituelle de tous les aveugles dans les assemblées, de tous les pasteurs, de tous les prophètes, de tous ceux qui ont de grands noms. Le Seigneur dit ô ton manteau, ô ton manteau, tous ceux qui travaillent avec vous viendront pour vous dire taisez-vous, ne faites pas de telles choses. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Ne les suivez pas. Comme avec Paul, ça a été personnel. Avec toi, mon frère, ma sœur, ça va être personnel. Saisis ce que le Seigneur veut faire. Sors de là. Sors de là. Jette ce manteau d'orgueil, ce manteau que les hommes t'ont donné te disant que tu étais quelqu'un de particulier, que tu étais vraiment, quand tu prêches, tu es merveilleux, alors que toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Sors de là. Change de chemin. Viens vers le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Va vers lui. Il t'enseignera toutes choses. Nous lisons cette histoire. Et cela nous fait beaucoup de bien. Parce que pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui écoute ce soir, toi, mon fils, toi, ma fille, le Seigneur veut te délivrer. Mais nous retenons une chose. C'est qu'après avoir entendu que Jésus était en train de passer, les personnes ont commencé à crier. À crier. Donc, le simple fait de savoir que Jésus est quelque part, ça donne envie de crier. Parce que c'est comme une délivrance. C'est comme ces enfants qui viennent de naître et qui sentent que la vie est là et il respire et il crie. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. Nous vous avons partagé cette courte exhortation pour que toi, mon frère, tu puisses vraiment faire le bon choix. Celui de choisir Jésus. Choisir la voie du Seigneur. Toi, ma sœur, les hommes ne te sauveront pas. C'est l'heure pour toi de faire le choix parce que tu dis être chrétienne. C'est l'heure de enlever tous les numéros de téléphone de tous ces garçons qui t'harcèlent, de tous ces petits copains que tu avais avant. Enlève tout ça. Approche-toi du Seigneur. Oui, tu diras, mais comment vais-je faire pour m'occuper de mon enfant? Comment vais-je faire pour payer mon loyer? Le Seigneur dit, tout ça, c'est un aveuglement. Tout ça, il veut te délivrer. Comment vais-je faire pour payer mes études? Le Seigneur dit qu'il t'aime et que tout ce qui se passe dans ta vie le sait et il prendra soin de toi. Oh oui, le monde, le monde ne donne rien. Les boîtes de nuit ne donnent rien. Le vol, l'escroquerie ne donnent rien. Avoir les plus beaux habits ne donnent rien. Tout ça, ce sont des voiles qui nourrissent l'orgueil, la chair. Mais Jésus de Nazareth a décidé de te guérir aujourd'hui, de te sauver, de te délivrer. Si tu es décidé à prendre la bonne décision, fais-le chez toi. Appelle le Seigneur et il viendra seul te délivrer. Et tu verras ta vie changer. Nous sommes heureux parce que nous entendons à plusieurs témoignages de personnes qui sont visitées dans leur maison par le Seigneur et leur vie est transformée. Voilà, frères et sœurs, l'histoire du fils de Timé, de Bar Timé, qui nous encourage, qui nous enseigne et qui nous montre que Jésus est fidèle. alors que les hommes nous demandent de nous taire pour ne pas dire la vérité. L'amour du Seigneur est tellement fort dans nos cœurs que nous continuerons à dire la vérité haut et fort parce que nous ne pourrons pas nous taire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a entendu qu'il est passé et nos cœurs ont crié. Et vous vous rappelez que dans Matthieu 25, il y a quelqu'un qui s'est levé, il était minuit. et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a crié. Et c'est la génération des hommes et des femmes qui crient pour annoncer le retour de Jésus. Répends-toi, Jésus revient. Répentez-vous, Jésus revient. Sors de la masturbation, Jésus revient. Oh Seigneur! Merci Père pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Je prie qu'elles puissent prendre la bonne décision car tu les aimes. Là où ils sont, Père, je prie que tu puisses les toucher, que ta grâce soit sur eux. Seigneur, merci. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour ces moments. Et nous savons que le Seigneur a décidé de vous visiter. Soyez bénis, soyez encouragés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada